Le Castal Marine est le modèle du fusil à pompe Winchester utilisé lors d'interventions très importantes et dans le milieu marin. Il présente une crosse en polymère et ses parties métalliques sont chromées ou nickelées en profondeur afin de résister à la salinité. C'est un fusil qui doit être en mesure d'affronter n'importe quelle condition atmosphérique et ce à tout moment. Le déclenchement de la pompe est effectué par l'intermédiaire de ce petit cliquet qui permet de reculer le manchon. Au moment où le manchon revient à sa position initiale, seule la pression sur la détente ainsi que le départ du coup pourront à nouveau le déclencher. Dans le cas contraire, le manchon reste bloqué afin de garantir la sécurité de l'arme. D'autant plus qu'avec cette dernière, des munitions de puissance très élevées peuvent être tirées et le canon a été étudié pour l'utilisation de chevrotines en acier. Étant donné que ce fusil est utilisé en service, le guidon comporte un élément en fibre optique truglot particulièrement long qui permet ainsi un contraste extraordinaire. Ce point vert, dans des conditions normales d'éclairage, ressemble à une petite lampe allumée. Observons à présent le costal marine d'un peu plus près. Nous accédons à la mécanique en enlevant le bouchon de fermeture, comme pour presque tous les fusils de ce type. À présent, il est possible de retirer le canon afin d'accéder au reste de l'arme. Le premier élément qui apparaît est l'embout de l'obturateur, doté d'une fermeture radiale, ainsi que de plusieurs ailerons qui permettent une rotation modérée de l'obturateur. Nous accédons ensuite à la mécanique de l'arme en notant cette unique goupille qui est fixée à l'intérieur par les deux fourchons d'un ressort qui permet le démontage complet. Une fois la goupille retirée, il est possible d'extraire le pontet de la détente avec sa plaque et de séparer la partie inférieure de la mécanique qui contient le groupe de détente. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !